On est ici au cœur de la Post-Finance Arena, qui peut accueillir 17 000 spectateurs. C'est ici que Berne joue ses rencontres à domicile. Derrière moi, l'entraînement, mais l'entraînement des juniors élites, car petite particularité ici à Berne, la première équipe s'entraîne dans une patinoire annexe. Ça se passe là-bas. Derrière moi, les Berneux travaillent les sorties de zone et les entrées en zone offensive, si délicates contre l'organisation défensive des Lausannois. On va aller parler à Guy Boucher, qui va nous expliquer un peu comment il prévoit de contrer la tactique du LHC. Vous avez quelques problèmes à vous créer beaucoup de vraies occasions. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment dans le système de jeu de Lausanne ? Je suis totalement en désaccord avec vous. En termes de nombre de chances de marquer, on ne peut pas en avoir plus que ça. Ce ne sont pas les chances qui mentent. C'est ce qu'on fait avec cette équipe-là. Si elle avait eu UE toute l'année, pendant les 11 matchs, je pense, en ligne qu'elle a perdu, elle serait dans les 4 premières. Alors, je ne vois pas. Les gens qui pensent que Zurich devrait dominer Beale, et que Berne devrait dominer Lausanne, et que Zug devrait dominer Davos, et que Lugano devrait dominer Genève, ne sont pas très intelligents. Au niveau du forechecking aussi, c'est aussi un peu en vague. Ce n'est pas tout le temps la même chose. Quand les défenseurs de Lausanne gèrent bien la rondelle, c'est difficile de les forechecker. Mais nous, notre approche ne change pas. La même chose avec la leur. Quand ils essaient de nous forechecker, mais nos défenseurs gèrent bien la rondelle, le forechecking, ça n'existe pas. Vous n'avez pas l'impression que votre équipe joue un peu différemment qu'en saison régulière ? Est-ce que vous êtes volontairement adapté à Lausanne ? On fait ce qu'on a fait toute l'année. Et par période, on s'adapte sur certains détails, mais comme on en fait toute l'année, il n'y a absolument rien de différent. On a joué Lausanne toute l'année, et puis ils nous ont battus trois fois sur quatre. Alors je ne vois pas ce qu'on fait différent. Merci. C'est bien calme en ce moment dans la post-finance Arena de Berne. Mais mardi soir pour l'acte numéro 5, sûr qu'il y aura beaucoup plus de bruit. Ce match sera d'ailleurs à suivre sur notre site internet 24h.ch et sur Twitter via le hashtag LHC24.